bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler mise à jour puisque effectivement on est en plein down pour cette nouvelle mise à jour 1 0 78 et est ce que lilith nous cache des choses on va regarder ça avec la vidéo qu'ils ont publié mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les infos les guides et tips les tutos les screens les leaks les pronos il y a tout sur le discord les amis donc n'hésitez pas à venir les amis lilith nous a sorti une petite vidéo pour nous expliquer la mage 1 0 78 et autant vous dire qu'elle a laissé pas mal de questions regardons ensemble et on va voir l'analyse que vous en faites sachant que la mise à jour est en cours on aura des réponses probablement mais pas tout de suite regardons donc comme d'habitude on a notre enfance pas tout le temps les mêmes c'est asia et à guzain qui présente cette vidéo de mise à jour on va ils vont y montrer toutes les nouveautés et certaines encore une fois m'ont laissé plutôt perplexe alors déjà grosse question sur le décor qui a choisi cette affiche de fleurs derrière déjà qui a mis ces peaux de fleurs et qui a mis cette affiche elles sont sûrement sur un fond vert mais le mec qui a choisi ça il est quand même oula nana ils sont quand même très très fatigué d'avoir fait ce choix donc on le voit il y a le nouveau système de l'an enfin le nouveau système non les events saisonniers avec des lanternes et plus particulièrement le nouveau thème de ville on fait un petit arrêt sur l'image sur ce nouveau thème alors moi je le trouve très sympa mieux que beaucoup de skins légendaires qui ont sorti ces derniers temps avec le petit dragon qui va tourner autour du thème alors pourquoi le dragon car si je dis pas de bêtises c'est sur la chine sur le nouvel an chinois qui va arriver c'est l'année du dragon donc il nous sort un petit skin sur le thème du dragon moi je trouve très joli je trouve très sympa il va être facile à avoir en plus donc ça va être détente un petit bonus de cavalerie défense alors là ce n'est pas oufissime plus 5% et l'infanterie attaque moins 5% bon c'est les stats sont un petit peu éclatés mais on en a l'habitude mais en tout cas il est très sympa en version de nuit il est aussi tout aussi sympa est ce qu'il faut se précipiter pour l'avoir non est ce qu'il faut essayer de l'avoir parce que ça va être toujours un thème en plus oui et puis les jolies on pourra peut-être utiliser les pinceaux vers venir sur ces pinceaux un petit peu éclatés donc il y aura d'autres rewards en plus on aura des sculptures en or mais là il va falloir passer à la caisse et justement venons-en à ces brushes à ces pinceaux je ne sais pas si vous voulez utiliser moi je les utilise pas du tout je trouve que ça ne sert strictement à rien je m'imaginais déjà en train d'utiliser ses pinceaux pour me mettre des skins que je ne possède ne possède pas des skins légendaires avec des attributs différents mais juste pour l'esthétisme et bien non je ne peux rien faire de tout ça c'est vraiment tout naze ses pinceaux et comme vous le voyez donc pour cette nouvelle série des votes saisonniers et bien si vous voulez avoir toutes les sculptures en or il y en aura 30 si je dis pas de bêtises eh bien il va falloir passer à la caisse et acheter des bundles puisque avec les sacs gratuits qu'on peut récupérer en général on peut en avoir trois quatre mais pas plus pour plus il faut acheter les bundles lilith veut de l'argent on va en parler ça aussi vous savez quelques vidéos que je vous en parle quelques mois je vous dis que lilith perd de l'argent du moins on gagne moins et vous allez voir à mon avis ça va pas aller en s'améliorant sur cette année on continue sur cette vidéo de présentation qui est d'ailleurs très intéressante il nous parle de tout ce qu'on peut avoir les bijoux le silent trial c'est celui que je vous conseille ou l'amulette de délan elles sont très bien et on arrive justement aux enveloppes rouges les enveloppes rouges ou traditionnellement en chine si je dis pas de bêtises on met un petit bifton un petit peu de moula ça fait plaisir à offrir surtout à recevoir la moula ça fait toujours plaisir et cette fois lilith comme on l'a vu dans la mage a décidé de nous mettre une petite cartouche en limitant à 300 le nombre d'enveloppes qu'on peut recevoir alors tout ça s'inscrit exactement dans la même dynamique celle de la réduction de la taille des royaumes puisqu'il y a certains énormes royaumes avec des méga baleines où les mecs avaient toujours plus d'enveloppes et là ils ont limité à 300 ce qui fait que même si vous avez des méga baleines et vous êtes sur un méga royaume comme le 1365 ou 1093 et bien ça sera bien profond pour vous vous ne pourrez plus avoir plus de 300 enveloppes et donc de bénéficier de la générosité de certains ça encore une fois c'est une méga carotte que met lilith au free player ou au moins dépensier aux bénéfices d'eux-mêmes en fait si vous voulez des enveloppes et bien il faut acheter claquer de la moula ils abusent on le sait on continue donc sur cette mise à jour voyons pour avoir des j'aime c'était quand même de la balle les j'aime c'est de la balle les j'aime c'est la vie on continue sur cette mage avec le quiz d'alliance et surtout le tempest clash le clash des mers le clash des tempêtes je me demande en voyant ce screen et du moins en voyant cette vidéo de mise à jour c'est la question que je me suis posé est-ce que lilith n'aurait pas diminué les rewards qu'on peut obtenir dans tempest clash est-ce que ils n'ont pas réduit le nombre de sculptures c'est ce qu'il va falloir regarder dès que les votes va être disponible voir s'ils nous ont pas mis un petit bridage des familles un petit nerf des familles car encore une fois leur but est de nous donner moins gratuitement pour qu'on achète leur bundle un petit peu éclaté donc dès que la mise à jour va être passé et que cet event va pop c'est ce qu'il va falloir vérifier les amis on continue donc sur cette mage avec la chasse au trésor la banqueroute de la boutique qui est un petit peu une carotte parce que là les seuls qui font banqueroute 1 sur rock c'est nous quand on achète trop de bonnes de là on a asia qui nous explique un point très important dont je vous ai parlé le fait qu'on ne peut plus même avec des jobs des téléports de débutants aller dans certaines zones au départ alors avant avant cette mise à jour on avait accès aux six zones autour sur un nouveau royaume maintenant on n'a plus accès qu'à trois zones la 1 la 3 et la 5 concrètement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si la zone 4 6 et 2 ne sont pas du tout ouvertes au départ ça me prouve selon moi la diminution de population dans le jeu c'est bien pour ça que comme il ya moins de nouveaux joueurs que ça décélère que le nombre de joueurs captifs un dans le jeu diminue lilith sur les futurs nouveaux royaumes bride à trois zones comme ça on n'est pas sur des zones dépeuplées moins il ya de zone au départ c'est très sympa plus il ya de joueurs dans les mêmes zones et moins on voit que le jeu se dépeuple et plus on a l'impression qu'il y a du monde c'est logique donc encore une fois tous les signaux vont dans le même sens le signal financier où lilith sur l'année 2023 par rapport à 2022 a perdu plus de 100 millions 150 millions de dollars de moins de chiffre d'affaires cette mise à jour où lilith essaie de nous contraindre dans trois zones au lieu de 6 au départ et nous empêcher d'aller dans les autres même en jumpant et pour finir la nouvelle mise à jour du système de kvk en nous limitant à 800 slots par domaine et trois domaines maximum qui pousse tous les gros royaumes à revoir leur stratégie et à se séparer d'un grand nombre de joueurs comme je vous en ai déjà parlé on continue sur cette vidéo un spécial système de zone et vous allez voir j'ai une remarque intéressante et j'ai besoin de votre avis sur la fin de cette vidéo mais continuons d'abord avec le nouveau système pour construire des forteresses je vous n'ai déjà parlé regardez on ne peut plus donc mettre un recouvrement de zone sur une forteresse déjà existante c'est même pire que ce que je vous avais montré puisque là les forteresses les terrains peut se toucher on peut avoir de la superposition de terrain mais le terrain d'une forteresse ne peut pas manger empiéter sur la construction d'une autre forteresse c'est à dire la zone où la forteresse va être posée en elle même pourquoi lilith fait cette mise à jour alors là pour moi ça a plutôt dans le bon sens dans l'idée mais dans le mauvais sens dans l'exécution pour éviter qu'on ait du lock de territoire puisqu'on peut faire un des petites zones sur laquelle on met une forteresse et que la forteresse devient intouchable et donc indestructible tant qu'on n'a pas détruit tout ce qu'il y avait autour il veut éviter ça et éviter le locage de portes et en kvk notamment deux zones mais la vraie solution encore une fois est d'interdire purement la construction de forteresses en dehors de la zone de départ n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis mais là sur la mise à jour je trouve qu'ils ont été petits mais encore une fois ça n'irait pas dans leur intérêt de faire cette mise à jour avant dernière info qu'ils nous donnent dans cette vidéo les amis on continue le nouveau système pour les formations d'attirail je sais pas comment on appelle ça bref les 7 les setups d'attirail qu'on va pouvoir mettre de stuff pas d'attirail de d'équipement qu'on va pouvoir directement mettre à tous les gouverneurs mais ça un petit coup quand même de fait de faire une formation et après on peut la mettre partout c'est quand même beaucoup mieux là c'est très positif ça quand même un petit coup puisque le coup il est simple c'est le fait que tous les présélections vous avez déjà fait elles vont toutes disparaître sans exception donc il va falloir tout se retaper c'est un petit peu relou c'est pas la mort mais c'est quand même relou donc moi ça me saoule bien en tout cas de devoir tout refaire on continue et on finit cette vidéo avec comme d'habitude les amis le petit bêtisier qu'ils nous mettent à la fin de la vidéo et j'ai décelé là en tout cas pour moi vraiment de la mise en scène regardez elle nous reparle on va voir elle finisse la vidéo elle dit super vous likez si vous nous aimez vous nous envoyez tout votre argent regardez on passe au rush ou au raté de cette vidéo et j'ai trouvé très étonnant je vous invite à cette vidéo elle est sur la chaîne officielle de rock quand elles vont se parler entre elles assis à probablement chinoise et bien quand elle rigole entre elles elles parlent en anglais toujours et non pas en chinois franchement c'est pas crédible du tout si vous êtes avec un collègue de taf ou un pote et que vous et votre langue maternelle est la même que l'autre personne moi j'ai toujours vu ça lorsque vous vous adressez à lui de manière informelle ou en plaisantant ou après avoir fait une blague évidemment vous parlez dans votre langue maternelle votre langue natale surtout si c'est la même que l'autre personne donc je trouve que c'est forcément selon moi jouer et même c'est rush pour moi c'est de la mise en scène et n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire votre avis les amis après avoir vu une première fois cette vidéo regardez on retourne donc sur une game sur la mise à jour qui nous ont envoyé longue vie et prospérité 1 0 78 et j'ai trouvé étonnant cette vidéo je l'ai trouvé vraiment avec peu d'informations par rapport à tout ce qu'il ya dans la mise à jour alors par exemple rugissement de vie ok lumière des lampions ok enveloppe rouge ils en ont parlé ruée de gemmes bon ça c'est des achats de bundle mais ils n'en parlent pas que vous d'alliance on l'a vu protéger les ressources on l'a vu choc des tempêtes on l'a vu chasse aux trésors on l'a vu faillite de la boutique ok optimisation dont l'interface de la façon dont l'équipement est ordonné ok on s'en fout c'est pas à montrer optimisation harmonisation optimisation interface ok optimisation de la de la façon dont certains effets iconique 5 sont affichés dans les rapports de bataille c'est étonnant qu'ils ne nous aient pas montré ce point là déjà d'habitude il le montre donc j'ai été surpris ensuite ajustement de la saison de préparation ils nous ont bien montré qu'on est passé de 6 à 3 ils nous ont montré que les provinces sont verrouillés et ils ont montré les ajustements de conditions requis pour cette iconique du reprendu non 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 le point 3 ils ne nous l'ont pas montré du tout encore une fois pour moi c'est pas bon signe quand l'île fait des ajustements et qu'il nous les montre pas le point 4 on s'en fout point 5 ajout de nouveaux réglages d'affichage ok on s'en fout ajout de conditions de territoire pour construire de nouvelles forteresses ils ont montré ajout de balises de cartes dédiées ils l'ont pas montré mais c'est le tombeau d'osiris ok ajustement de la position des boutons on s'en foutait ajustement d'un bouton ne plus demander on s'en foutait optimisation de la façon dont les bonus sont affichés dans les rapports de bataille c'est étonnant aussi ça qu'ils ne nous l'ont pas montré parce que c'est très demandé par les joueurs ajustement de deux conditions de déclenchement de certains accessoires inscriptions à tirer et talent de commandant pour permettre qu'ils soient déclenchés à la fois par les attaques standards et les attaques de longue portée pareil il ne nous montre pas ses mises à jour alors que tout le temps il nous montre ce genre de nouveauté d'habitude parce qu'ils en sont fiers c'est de la boulette point 8 ajout de la possibilité de filtrer à tirer sur vos attributs non liés au combat ok il n'y avait rien à montrer point 9 optimisation de la façon de changement des équipements ils l'ont montré point 10 optimisation du texte de certaines fenêtres pop up bon ça on s'en fout aussi donc il n'y avait pas de sujet à montrer je suis quand même très surpris et encore une fois n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire par le non affichage de ces changements dans cette vidéo pareil il ne parle pas du tout du changement des plans d'équipement il prévoit de mettre à jour les changements 5 mars 2024 on en a parlé dans un mail qui avait juste avant la marche il n'en parle pas alors là on peut se dire bon ok ils n'en ont pas parlé tout simplement car ça va arriver plus tard et ça ne fait pas partie de la mise à jour je vous le concède il n'y a pas de sujet mais ils n'ont pas parlé non plus des nouveaux systèmes de domaine de kvk sur les 800 j'ai été très surpris par tout ça regardons une seconde fois cette vidéo les amis encore une fois elle est sur la chaîne officielle de rock voyons s'il ya eu des informations qu'on aurait pu rater un qui nous donne des indications sur la suite vous le dire les vidéos moi je les regarde toujours plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir raté de petits messages enfin on peut le voir par exemple dans certaines vidéos comme ça dans certains extraits de vidéos sur leurs interludes sur leur transition on peut voir des petits messages parfois la regarder ce qu'il faut regarder c'est parce qu'ils montrent sur l'écran de droite mais surtout sur la gauche dans la ligne le protect supplies le la route de la vie tout ça c'est là qu'il faut lire on peut avoir des choses intéressantes qui sont écrits et déjà ce qu'il faut se rappeler c'est qu'il y a depuis deux trois vidéos de l'élite écrit toujours en haut à droite les détails sont sujets à changement des changements officiels dans le genre des changements des mises à jour officielles une game donc ce qu'ils nous montrent là c'est même pas sûr que ça reste à chaque fois c'est ça aussi qu'il faut noter c'est comme photo non contractuelle c'est exactement la même carotte regardons toujours j'aimerais bien voir ce qu'il ya et sous la barre haute sur le côté gauche mais ils ne vont pas descendre suffisamment bas pour nous montrer ce qu'ils vont le voir là la barrière de 300 on a vu on est à 295 sur 300 donc ils l'indiquaient bien alors je voulais pas dit qu'est ce qu'il y a sous un regardé ils ne descendent pas donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a sous leur haute sachant qu'ils étaient là ils sont quand ils nous font la vidéo ils sont sur le serveur de test donc à tout qui est mis et tout qui est fait pour attesté je vous ai déjà fait des vidéos sur ce serveur de test que j'ai dû plusieurs fois accès et on a vraiment tout 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 tous les accès en avance le système de kvk les futurs systèmes les mises à jour tout est dessus là au niveau de la zone de forteresse on n'a rien appris de particulier il n'a rien de spécial à voir il n'y a pas de changement dans le coût des ressources parce qu'il pourrait avoir une cartouche là dessus aussi le changement en coût de ressources pour poser une forteresse pour être dissuasif aussi d'en poser massivement ça sera aussi une solution la première coûte pas cher la seconde est hors de prix et la troisième est inatteignable vous quasiment inatteignable ça ferait réfléchir du monde avant de vouloir poser des forteresses faudrait surtout avoir suffisamment de points pareil là il n'y a rien à voir sur le nouveau système ou rien à lire derrière son nouveau système de de stuff de set de présélection voilà j'ai trouvé et on en revient à encore une fois leur petit bêtisier leur petite mise en scène ou encore une fois vous allez me dire je suis peut-être éclaté je suis peut-être paranoïaque mais le fait que les rushs où elle rigole entre eux et elle se tape des barres et bien ils parlent encore en anglais clairement je ne pense pas peut-être je me trompe je pense pas que l'anglais et leur langue maternelle du moins à leur accent ni à leur phrasé on ne pense pas que c'est leur langue maternelle et qu'elle rigole entre elles oh j'ai été trop vite c'est ce qu'elle lui dit par exemple sur l'un des rushs je fais une imitation parfaite de à gousse je suis son doubleur officiel en français et bien je trouve que c'est vraiment surjouer tout comme la décoration n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire votre avis je pense que mise à jour est quand même petite donc on va tenir les trois heures le dow va durer que trois heures on verra si kevin arrache encore un câble et fait encore des conneries et on va tout de suite aller voir in game ce que ça a donné les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock